... Seconde émission spéciale d'On refait le Mac en compagnie de Jean-Louis Gassé pour célébrer les 40 ans du Mac. L'ancien numéro 2 d'Apple à la Cupertino revient sur sa prise de pouvoir à la tête de la division Mac et comment il a relancé les ventes alors moribondes. C'est la saga de l'Open Mac à la fin des années 80. L'arrivée de la couleur et des premiers ordi portables, un âge d'or qui s'est peu à peu terni à Paul Sombron dans une lente descente aux enfers pour flirter avec la faillite, ce qui permettra le retour providentiel de Steve Jobs et ce au détriment de Jean-Louis Gassé. L'occasion d'évoquer la relation entre les deux hommes qui fut souvent compliquée avant de se muer en un profond respect mutuel. Bref, un témoignage exceptionnel bourré d'anecdotes émouvantes, jamais lues ou entendues, du moins jusqu'à aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ce RLM. Très très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci et pour votre fidélité, une émission exceptionnelle encore cette semaine, puisque nous célébrons, vous le savez depuis quelques semaines, un cycle d'émissions consacré aux 40 ans et au 40e anniversaire du Macintosh, lancé le 24 janvier 1984. Et parmi les invités spéciaux de ce cycle d'émissions, nous recevrons et nous avons le grand bonheur de recevoir pour cette deuxième partie cette semaine. Monsieur Jean-Louis Gassé, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Ou plutôt bonjour, parce qu'on voit le ciel et le soleil se lever du côté de Palo Alto. C'était un spectacle magnifique. Jean-Louis, pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission la semaine dernière ou qui n'auraient pas suivi Apple dans les années 80, vous êtes le fondateur d'Apple France et d'Apple Europe. Avant de prendre la direction de Cupertino et de la marque, en tant que vice-président, vous étiez le numéro 2 d'Apple du temps de John Sculley. Et vous avez ni plus ni moins succédé à un certain Steve Jobs pour prendre la direction de la division matérielle et du Mac en particulier chez Apple au milieu des années 80. Nous étions quittés la semaine dernière. Sur ce point, on va longuement le décrire cette semaine. Et encore une fois, merci infiniment, Jean-Louis, d'avoir accepté notre invitation à mes côtés pour également vous interroger, vous interviewer. Monsieur Christophe de Grave d'Anderside. Anderside. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Jean-Louis. Et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Ces instances sont excessivement précieuses. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Parce que c'est vrai que votre histoire et l'histoire de Apple a façonné quand même, entre autres, les geeks que nous sommes. Donc, merci beaucoup à vous d'être là. Et évidemment, à mon compère de toujours, Laurent. Merci à toi aussi d'être là. Laurent Pantanach, qui également va à nos côtés cette semaine pour vous poser quelques questions et découvrir un petit peu et nous permettre d'ouvrir ensemble votre album de souvenirs. Jean-Louis, tout d'abord, merci. Merci. La semaine dernière, c'était déjà passionnant. Et franchement, j'encourage tout le monde d'aller voir l'émission de la semaine dernière pour ceux qui n'auraient pas vu. Merci, Christophe, pour tes gentils mots. Bonjour, Olivier. Jean-Louis, j'ai lu avec passion votre livre. J'ai aimé passer à travers ce Veni, Vidi, Vici. Finalement, ce n'est pas qu'une autobiographie. C'est un voyage dans le temps. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'avais choisi comme coup de cœur il y a quelques mois, au moment de sa sortie. Dans un précédent, on refait le Mac. Et j'encourage tout le monde à le lire. C'est bourré d'anecdotes et d'histoires qui viennent compléter celles que vous nous racontez là. Merci à vous. Merci, merci. Je le disais en préambule, Jean-Louis, on vous a quitté la semaine dernière au moment où John Scully vous propose de prendre la direction et les commandes de la division matérielle d'Apple. Et on va découvrir cette formidable période qui a un nom qui s'est appelé l'Open Mac Génération. Là, la GAC Touch, on développe tout ça ensemble. Alors, vous aviez un plan au moment où vous avez pris la succession de Steve Jobs et ce plan tenait en deux mots. Open Mac, qu'est-ce que c'était que cette philosophie, cette stratégie, Jean-Louis ? C'était un cri de guerre que j'ai mis sur une plaque d'immatriculation à l'arrière de ma voiture, c'est-à-dire de rendre le Mac à peu près, voire même un peu plus ouvert que l'Apple 2 ne l'était. Parce que le succès de l'Apple 2 a reposé sur ses capacités d'extension qui permettait à certains utilisateurs de vraiment prendre le contrôle de la machine plutôt que de se contenter de ce que le fabricant voulait bien. Donc, c'était assez facile à vendre aux ingénieurs qui m'ont agréablement surpris parce qu'à la première réunion où je me retrouve avec quelque chose comme 29 ce qu'on appelait Direct Reports parce qu'il y avait les gens de l'Apple 2 et les gens du Mac, deux factions ennemies à l'intérieur. Oui, non, ce n'était pas commode parce que les gens de l'Apple 2 disaient « Ben dis donc, Steve, on te nourrit, c'est l'Apple 2 qui faisait le chiffre d'affaires et les profits de l'entreprise et c'était Steve Jobs qui se promenait dans les médias et donc c'était un peu tendu. Mais quand j'ai proposé d'avoir un Mac avec des logements de cartes d'interface, avec un meilleur son, ce qu'on pouvait faire parce que les puces, les circuits intégrés de production du son avaient beaucoup progressé, de la couleur, un écran plus grand, un disque dur, etc. Tout ce qui montait au Mac à l'époque, en fait. Et les ingénieurs m'ont dit « Ben oui ». J'ai dit « Comment ça ? Ben oui ». Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait ? Ah ben, Steve Jobs ne voulait pas. Et donc l'emprise de Steve Jobs, c'est très compréhensible, était telle qu'ils ont exécuté les ordres. Et cela va conduire à la sortie de nouveaux Mac assez rapidement sous votre direction. Et Apple a notamment commercialisé le Macintosh Plus qui fait les beaux heures de nos petits musées ici au studio d'Electric Dreams. en janvier 1986. Quels étaient les points d'amélioration de ce premier, pour votre première machine, de vos premiers bébés ? Moi, c'était vraiment presque un geste de désespoir, si je puis dire, pour revenir à la surface de l'eau, pour sortir la tête de l'eau. C'était d'augmenter la mémoire, ça manquait. Donc on a mis un méga de mémoire, ce qui a fait dire, ce qui nous a bien fait plaisir, ce qui a fait dire à Bill Gates, « Oui, mais personne n'a besoin de plus de 640 cas parce que le PC de l'époque était libre et la 640 cas de mémoire. » Donc Bill Gates nous a fait un compliment. Et un disque dur externe, on a rajouté au Mac un port SCSI, une norme de communication avec les disques durs qui a disparu depuis longtemps maintenant. Plus de mémoire, un disque dur et puis quelques améliorations de l'operating system. Et ça a été immédiatement bien reçu. Le disque dur en particulier. Donc ça a été vraiment le frémissement du commencement du développement des ventes du Mac à ce moment-là. Et très rapidement, l'année suivante, vous enregistrez la gamme avec le Macintosh SE, lancé en mars 1987. L'idée est d'aller encore plus loin et pouvoir faire évoluer la machine. Là, c'est vraiment la première matérialisation pardonnez-moi de l'Open Mac. Alors, il y a deux machines qui sont sorties en même temps. Le Mac SE qui a été diversement accueilli parce que le disque dur était maintenant à l'intérieur du bac et non plus à l'extérieur. Mais le ventilateur que nous avions mis dans cette machine n'était pas particulièrement silencieux. Donc, on s'est fait critiquer. Et puis, en même temps, grosse en mars 1987, présentation au studio à Los Angeles du Mac 2. Alors ça, ça a été un très bel événement parce que les ingénieurs y croyaient et m'ont préparé une démo introductive de très grande qualité avec l'ouverture de la pivoleuse de Rossini. Un morceau de musique entraînant. Et donc, il y avait une succession d'images noires, puis couleurs et puis la musique, etc. qui montraient les capacités du Mac 2. Et un petit clin d'œil, c'est qu'ils avaient mis dans la succession d'images la fameuse bombe du Mac. Parce que, souvenons-nous que l'operating system du Mac avait des difficultés. Il y avait une bombe en disant, ça y est, il faut redémarrer. Donc, ils avaient mis l'image d'un crash, mais il n'y avait pas eu de crash. Mais les gens qui, dans la salle, les gens d'Apple, qui, dans la salle, n'étaient pas au courant, je les ai vus sauter en l'air. Pensant qu'il y avait un crash en direct. Et puis, la présentation a continué, etc. Donc, c'était de la part des ingénieurs, un très gentil clin d'œil, du suspense, comme on dit. Et ça a été très bien reçu. Oui. C'est vrai que, juste pour rebondir sur le Mac SE, c'est vrai qu'on peut dire, Jean-Louis, qu'un ventilateur qui fait du bruit, ça refroidit. Voilà. C'est pour ça qu'on le paye très, très cher, Jean-Louis et Christophe. Non, moi, c'était plus... La semaine dernière, on a parlé de Suzanne Kerr, Jean-Louis, avec vous. Et vous nous disiez que vous l'aviez rencontrée. On a parlé de ses œuvres et donc de cette bombe. Et je vous avais dit que j'avais une œuvre de Suzanne Kerr chez moi. Et en fait, c'est la bombe que j'ai. Donc, c'est cette fameuse bombe d'encadrer, signer de la main de Suzanne Kerr. Voilà. Alors, vous parlez du Mac 2. Donc, c'est le premier Mac couleur. Six lots d'extension. Donc, on change vraiment une ubus de paradigme concernant le Mac qui était totalement fermé. Donc là, c'est vraiment, on l'a dit, la matérialisation de l'Open Mac. Mais un design plus conventionnel. Vous cassez cette fois-ci les codes très strictes établies par Steve Jobs pour le premier Mac originel. Je m'imagine tout en une pour cette fois-ci un usage moins grand public. C'est vraiment les pros votre style à ce moment-là, non ? Eh oui. Il fallait quand même essayer d'attirer une clientèle plus large et le fait d'avoir de la couleur et du disque dur. et puis un meilleur son. Le son a beaucoup plu et comme nous avions déjà attiré au Mac des créateurs, des artistes, des musiciens, ça ne nous a pas désolidarisé de la catégorie créateur. Oui, c'est une plateforme depuis sa création qui est, on le voit encore aujourd'hui avec la vidéo, la photo ou la musique qui est un outil de créateur, effectivement. Donc un design radical, on l'a dit, même si à l'époque vous travailliez déjà, vous en parliez la semaine dernière avec des designers, à l'époque, le design était chapeauté par une agence externe, ça s'appelait Frog Design, dirigée par Hartmut Henslinger. C'est la période baptisée Snow White. Alors, qui est à l'origine de le recrutement de cette équipe ? Là, il y a quand même une continuité dans la vision originelle d'un Steve Jobs de faire un produit le plus attractif, le plus design et le plus, comment dire, rassurer l'utilisateur avec un beau design. Absolument, le mérite en revient à Steve Jobs, c'est lui qui a convaincu Hartmut de travailler avec Apple, une collaboration qui a été par moments un petit peu compliquée, ce qui nous a conduit quelques années plus tard à aller voir en Italie pour du design, ça n'a pas abouti. En quoi c'était compliqué, Jean-Louis ? C'est-à-dire qu'il y a dans l'esprit de beaucoup un affrontement toujours entre le designer et l'ingénieur. En gros, l'ingénieur, je te donne une carte mère et essaie de l'habiller dans une jolie boîte, c'est un peu plus compliqué de ça. Il y a toujours cette opposition ? Il y avait cette opposition à l'époque ? Elle est toujours là parce que le designer va vouloir prendre le plus de liberté avec la forme de la carte mère, de l'entourer d'une coque plus intéressante qu'un simple pareil. Bref, il y a plusieurs syllabes, c'est un peu trop pour moi. Et donc, il y a une lutte entre les deux. Puis en plus, il y a eu des questions de couleurs ou est-ce qu'on va faire une boîte d'un gris distingué, le gris IBM, autrement dit, ou est-ce qu'on va vouloir faire quelque chose d'un peu plus joyeux ? Et on a un peu zigzagué, je ne suis pas, ça n'est pas la partie de mon travail dont je suis le plus fier. Les couleurs, enfin le design, ça a été, mais les couleurs, on fait un peu n'importe quoi. Il fallait laisser le temps à Johnny Hive d'arriver, de s'exprimer. En parallèle, vous parliez d'une volonté avec le Mac 2 de Marité, les copains, si vous voulez poser des questions. Vous alliez particulièrement adresser des entreprises. Vous avez ciblé, je ne sais pas si c'est à votre initiative, il y a d'ailleurs un design d'un produit qui est marqué à l'époque, c'est celui de la première imprimante laser, qui était une œuvre en soi. Elle était magnifique par rapport à la primante originelle d'un Canon, celle d'Apple, elle était magnifique. Vous avez misé à fond sur une niche de marché à l'époque, c'était celui de la PAO, la publication assistée par ordinateur, car le Mac était l'un des premiers ordi à être équipé d'une imprimante laser et d'un logiciel de mise en page. À l'époque, c'était PageMaker et ça a eu un succès énorme dans l'édition, énorme dans les médias et c'était une formidable rampe de lancement du Mac à l'époque dans les entreprises. Absolument, absolument. Je me souviens d'une anecdote dont j'espère qu'elle n'est pas trop sortie du contexte, mais on se souvient de Sun Microsystem, les stations de travail avec des Unix, qui était quand même le système d'exploitation officiel par un truc comme le Mac OS, d'abatteurs, les vrais pros, un écran 21 pouces et donc les dirigeants de Sun avaient tous leurs stations de travail et à côté il y avait un Mac et une LaserWriter pour faire les transparents des présentations. C'est marrant par rapport à la LaserWriter, j'ai eu écho de quelque chose, Jean-Louis, je ne sais pas, vous pourrez peut-être confirmer ou pas, mais les ingénieurs qui bossaient sur la LaserWriter avaient visiblement l'habitude de déborder un petit peu sur les heures en soirée et se commander régulièrement des pizzas et à proximité il y avait la possibilité de commander dans une pizzeria où on pouvait déterminer ce qu'il y avait sur un quart de la pizza du 4 fromages, un quart de la pizza de l'ananas par exemple pour ceux qui aiment l'ananas et que donc à un moment donné il s'était dit on va faire un petit micro-programme dans la LaserWriter qui va nous permettre de sortir cette pizza dessinée avec les quarts dessinés et en fait sans le savoir le code est resté dans la machine de production et est sorti avec et donc il y avait une possibilité d'appuyer sur plusieurs touches en même temps et de faire une séquence qui allait sortir en fait cette feuille avec la pizza déjà pré-imprimée qui suffisait de remplir c'était assez marrant je ne sais pas si vous en avez eu écho ou pas en fait non je n'en avais pas écho mais c'est la pratique qu'on retrouve assez fréquemment de ce qu'ils appellent le Easter Egg l'œuf de Pâques où si on connaît les codes les codes secrets on peut avoir des surprises sympathiques exactement donc là c'était autour des pizzas alors pour en revenir à la PAO justement en fait vraiment à toute cette production assistée par ordinateur est-ce que cette cible de clients ces personas comme on appelle ça aujourd'hui en termes de marketing vont devenir la poule aux œufs d'or en fait pour Apple en tout cas ça va devenir le point d'ancrage dans le marché oui un caractère distinctif parce qu'il n'y a qu'Apple qui sait faire ça donc il y a une personnalité marketing très claire tout à fait et aussi très agréable parce que c'était assez joyeux de pouvoir faire de la belle PAO des transparents propres bien plus beaux que ce que faisaient les machines du monde du PC donc c'était une distinction très positive et qui a fait de l'argent parce que les gens quand on vendiait un Mac 2 et une Laser Writer ça faisait une jolie facture oui je confirme et donc vous avez rendu à l'époque un petit peu l'ambition originale de Steve Jobs de faire du Macintosh je dirais un ordinateur personnel pour tous comme comme l'ambitionné à l'origine Steve Jobs mais pas avec le prix qu'elle est avec et à l'époque ses ordinateurs personnels c'était plutôt les Atari ST le PC ou l'Amiga mais ils vous positionnaient plus sur un marché haut de gamme véritablement pour les pros oui c'est le reproche qui nous a été fait et c'est la difficulté que Apple n'a jamais réussi à surmonter vraiment c'est de faire une machine entrée de gamme pas chère bon aujourd'hui un Mac Book Air c'est quelque chose comme ici l'entrée de gamme c'est moins de 800 dollars si vous êtes chez Amazon vous allez pouvoir avoir une machine qui est très bien d'ailleurs pour ce prix là mais on se souvient du netbook des netbooks j'en ai acheté pas mal pour vous faire une idée et j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas oui c'est ça c'est sûr pourquoi Apple n'en a jamais fait mais par contre c'est vrai que c'était un segment le netbook à l'époque parce que moi j'ai une amie qui est américaine qui s'appelle Jerry Elseworth qui maintenant est en Californie à mon avis pas trop loin de chez vous et elle avait monté tout un business de magasins de pièces détachées pour ordinateur et du jour au lendemain les netbooks sont sortis elle a fait faillite sur l'ensemble de ses magasins donc c'était mine de rien c'est vrai que les netbooks ne sont pas restés dans le temps mais par contre on fait des dégâts au marché de l'époque et vous mettez fin en parallèle pardonnez-moi Jean-Louis vous voulez y rajouter quelque chose non donc par ce choix de positionner en haut de gamme le Mac vous mettez fin quelque part à la guerre qu'il y avait au sein d'Apple vous le décriviez en début d'émission entre les développeurs les ingénieurs Apple 2 et les ingénieurs Mac en disant le Mac c'est pour les pros et le grand public on va valoriser l'Apple 2 et on va le sortir un petit peu on va essayer de le reveler en clair oui alors là une erreur catastrophique c'est faite avant mon arrivée c'est ce qu'on appelait l'Apple 2 GS G pour graphique et S pour son donc une évolution de l'Apple 2 avec de meilleures capacités d'avoir de beaux graphiques à l'écran et une meilleure qualité du son le problème c'est que qui m'a fait enfin il m'a fait perdre mon job c'est que ce produit là était incompatible avec l'Apple 2 c'est à dire c'est un gros problème oui parce que quand vous avez un standard même si c'est pas le standard IBM mais un produit bien établi comme l'Apple 2 avec beaucoup de logiciels si vous ne pouvez pas prendre la disquette et puis le mettre sur l'Apple 2 GS c'est un problème et je l'ai dit au directeur opérationnel d'Apple de l'époque que je lui ai dit de façon peu diplomatique non mais sérieusement je comme vous le notez dans dans vos propos sur mon livre je je parle de mes erreurs et là une erreur ça a été d'être trop brutal en disant c'est une merde ça ne marchera pas l'avenir vous a donné raison malheureusement j'ai failli et j'ai failli être viré par le directeur opérationnel parce que c'était son enfant ce produit là était son enfant et il le voyait comme étant le produit qui allait lui donner sa renommée voire même la succession de John Sculley parce que c'était comme ça c'était un panier de crabes Apple à l'époque et donc ça n'a pas marché j'ai fait venir Bill Gates Bill Gates c'est venu je n'ai pas eu besoin de faire venir ne renversons pas les choses et donc Bill Gates c'est venu à regarder l'Apple de GS et il a dit nous on ne fera pas de logiciel pour ça donc la messe est dite la messe était dite et heureusement le Mac 2 est sorti avec le meilleur graphique le meilleur son qui était promis maladroitement par l'Apple de GS et on n'a plus entendu parler mais ça a été une période très pénible parce que traînait encore à l'intérieur d'Apple ces rivalités de personnes entre les gens de la division Macintosh qui imitant l'attitude de Steve Jobs trouvaient supérieurs à ces pauvres personnes de la division Apple 2 qui avait une machine un petit peu antique maintenant vous comprenez et donc il y avait des rivalités de personnes assez difficiles ce qui voulait dire que vous aviez compris indirectement que suite à ce lancement raté ou ce tentative de relancement à plus ou moins long terme l'Apple 2 était condamnée pour être définitivement remplacée par le Mac oui absolument déjà l'architecture matérielle le processeur 6502 et puis un successeur qui était à peu près 16 bits mais pas complètement parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque l'évolution des processeurs était assez chaotique haletante et non c'était c'était clair pour moi qu'il n'y avait pas d'avenir il fallait entretenir l'Apple 2 j'avais même fait des propositions de de moderniser un peu le matériel pour avoir plus de mémoire mais faire quelque chose qui soit compatible au niveau de la disquette mais l'énergie de l'entreprise se dirigeait vers le Mac Laurent donc finalement plus que proposer un Mac à tous les Américains et accroître la part de marché vous avez privilégié les fortes marges c'est un des on parlait je crois la semaine dernière des crédos et je rappelle la devise que vous aviez à l'époque c'était 55 or die sur ce point vous êtes en face finalement avec le positionnement premium d'Apple d'aujourd'hui oui oui absolument je ne voyais pas à l'époque comment Apple pourrait faire des produits bas de gamme ça n'était pas dans le caractère de l'entreprise il aurait fallu couper ici et là dans le matériel couper ici et là dans le logiciel on l'a vu le seul aujourd'hui le seul produit qui correspond à ce rêve c'est le Chromebook de Google qui est un qui est un bon produit dirigé d'ailleurs par un des des anciens collaborateurs de B Hiroshi Lockheiber mais autrement bon vous voyez maintenant il y a les tablettes il y a l'iPad et son positionnement compliqué il y a des gens d'Apple qui n'aiment pas les critiques de l'iPad mais je trouve que l'iPad je déborde un peu l'iPad c'est confus le Mac c'est clair l'iPad c'est confus j'en suis d'accord Laurent une autre question peut-être non mais j'ai posé ma question très bien on revient donc à la chronologie au milieu des années 80 lorsque vous prenez la direction du hardware de chez Apple après le Macintosh 2 vous élargissez encore la gamme avec les sorties en septembre du 2X celui des 2CX c'est du 2CI en mars et septembre 89 le Mac 2CU c'est vraiment le premier gros best-seller d'Apple dans les entreprises ça a bien marché ça a bien marché si je me souviens bien c'est même la première fois que j'ai assemblé un produit sur scène ça m'amusait à l'époque ça me donnait le sentiment de communiquer la qualité de l'ingénierie d'Apple c'était quelque chose que j'avais fait chez HP dans les années 68 et 70 où il y avait un des prédécesseurs de l'ordinateur personnel une très 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 belle machine pour des applications scientifiques et donc je démontais ça j'ai fait ça chez Apple ça a été bien reçu mais je rappellerai aussi pour ramener les choses à une dimension plus modeste qu'une des meilleures présentations publiques que j'ai faites qui était la présentation du Mac Portal que j'ai assemblée sur scène avec le verre d'eau avec le verre d'eau et c'est un produit qui n'a pas marché trop cher trop lourd trop cher deux choses moi j'ai deux j'ai deux choses la première c'était pour vous dire qu'on en a un ici dans le bureau et je me suis amusé hier avec et j'entends que c'est une machine trop chère mais j'ai été très agréablement surpris par cette machine hier donc c'était un transportable parce que ce qu'on dit aujourd'hui 7 kilos je crois de mémoire mais cette machine j'ai vraiment pris hier en me découvrant en l'ouvrant le disque dur est accessible les barrettes de mémoire sont accessibles donc j'ai trouvé ça génial donc la question que je voulais vous poser c'est c'est pas un Mac au rabais non c'est pas un Mac au rabais mais vous dites et je l'ai lu aussi dans votre livre que vous aviez déjà fait ça chez HP ma question c'est comment vous avez eu l'idée de faire ça chez HP parce que de le refaire après assembler un produit pour une keynote pour que ça fasse un effet c'est du génie non non c'était de ma part c'était de l'imitation parce que HP quand HP était la grande entreprise que j'ai connue et l'entreprise et les personnes à qui je dois tant HP c'était des ingénieurs qui faisaient des machines pour les ingénieurs à côté à côté d'eux et donc la fierté de dire tiens tiens voir regarde regarde comment c'est bien conçu tout ça les plaquettes sans fiche tout ça et donc je me promenais avec un kit de maintenance de la machine que je vendais et je montrais aux clients potentiels comment ça se montait ça m'a permis d'ailleurs de vendre une machine là je dis je digresse vous pourrez couper au montage ça m'a permis de vendre une machine à Nord Aviation qui avait Sud Aviation Nord Aviation avant Airbus et donc la loi ou la réglementation c'était pas d'informatique américaine dans nos entreprises françaises et de défense en particulier c'était comme ça c'était le plan calcul et donc il était impossible de vendre un calculateur Yolet-Packard à Nord Aviation ayant vu comment je démontais et remontais la loi les gens de Nord Aviation ont acheté par des départements complices des modules séparés et ont remonté la machine et un jour je faisais une visite de clientèle ils m'ont dit venez venez et il y a les toilettes ils ouvrent la porte des toilettes il y avait les toilettes comblées avec du plâtre la cuvette il y avait un siège et il y avait de quoi poser une machine et les gens allaient aux toilettes faire les calculs scientifiques dont ils avaient besoin sur la pile c'est excellent génial voilà mon attachement les origines de mon attachement à monter et démonter les machines donc effectivement vous le soulignez l'une des keynotes qui a marqué les esprits à cette époque c'est que vous arrivez sur scène pour présenter le premier Macintosh portable à la fin des années 80 le Macintosh portable transporta même à la fin des années 80 les premiers ordinateurs portables font l'apparition dans le monde PC pas chez Apple pourquoi il y avait ce retard à l'époque Jean-Louis ? Eh bien c'était une insuffisance de l'organisation dont j'étais responsable donc j'étais responsable de ce manque j'ai voulu arrêter je peux le dire maintenant j'ai voulu arrêter le développement du Mac portable celui que vous avez présenté le transportable de 7,2 kilos c'est ça ? Oui j'ai dit on ne va pas y arriver oh mais comment etc j'ai dit voilà ce qu'on devrait faire on ne sait pas faire de la miniaturisation pour essayer de de motiver les ingénieurs j'avais fait mettre au mur d'une entrée de bâtiment un magnétophone nagra de Kudelsky j'ai rencontré des années plus tard le Kudelsky en question le père fondateur parce que c'était une merveille de miniaturisation avec des idées très très astucieuses pour conserver la batterie par exemple pour le rembobinage on utilisait la force du bras et un levier donc on ne consommait pas la batterie en faisant défiler à grande vitesse le rembobiné et donc je monterais sans gérer voilà voilà le modèle et j'ai suggéré qu'on aille voir Sony avec qui nous étions en rapport très très cordiaux et vraiment très agréable en disant voilà on devrait les charger de faire un mat portable là je me suis fait attaquer en raison de ma nationalité j'étais anti-américain je ne croyais pas à la qualité de l'engineering américain comme on le sait après mon départ il y a une machine qui est sortie avec un dock etc très belle machine faite avec avec Sony le fameux powerbook 100 qui va lui connaître un énorme enfin les powerbooks de la génération suivante qui a été développé effectivement suite à un rapprochement avec Sony pour atteindre le niveau de militarisation que vous espériez et puis c'est un ordinateur qui a à l'époque qui a un vrai poids plume on passe de 7 kg à 2 kg Christophe seulement moins de 3 cm d'épaisseur de 2,5 cm donc c'est des années-lumière du Macintosh portable et donc effectivement vos équipes qui vous ont succédé vous ont écouté et ont été voir Sony mine de rien cet ordinateur portable va établir les codes de design des ordinateurs portables jusqu'à aujourd'hui puisqu'en fait on a la disposition telle qu'est mon ordinateur devant moi plus de suite Christophe parce que le mien est tombé en panne entre deux émissions avec l'écran bien sûr les reposes poignées alors il n'y avait pas de trackpad à l'époque mais il y avait un trackball et puis le clavier un peu plus en avant et depuis rien n'a changé Jean-Louis je vais écrire là-dessus pour célébrer les 40 ans du Mac mais on a on a atteint avec le Mac un moment à la fois délicieux et dangereux où le produit proposé fait plus de choses et à plus de capacités que les clients n'en ont en vérité besoin c'est ce qu'on appelle en théorie du marketing et des développements des produits over serving ils proposent plus que ce que la clientèle demande aujourd'hui aujourd'hui un MacBook Air avec un M2 fait trois ou quatre fois plus trois ou quatre fois plus de puissance de calcul que ce qu'un client que ce dont un client a besoin et effectivement il connaîtra un grand succès toute la série de machines du premier powerbook en fait connaîtra un immense succès et surtout que le prix a fondu entre le Macintosh portable le prix est divisé quasiment par quatre il sera vendu autour des 16 000 francs ce qui représente à peu près 4 000 euros aujourd'hui en compte de l'inflation ce qui est une belle ça mais à l'époque c'était pour un Mac croyait pas très cher surtout un Mac portable et puis en parallèle on vous doit aussi indirectement bien sûr voire même directement toujours dans la catégorie des appareils nomades le Newton c'est pas un Mac ces fois-ci mais un PDA l'ensate de l'iPad et de l'iPhone Jean-Louis alors ça c'est une histoire compliquée parce que en 87 après la sortie bien accueillie du Mac 2 le vice-président du hardware Steve Saccoman vient me voir et me dit je m'en vais j'ai dit qu'est-ce qui t'arrive ah non j'en ai marre on va devenir en bourgeoisie trop de monde il n'avait pas complètement tort et je vais faire une machine une tablette une tablette format US letter à peu près A4 avec les imprimantes il y a toujours ces problèmes de A4 contre le format lettres américains et et voilà je lui dis écoute si tu as besoin d'un d'un PDG pour diriger ce truc embauche moi comme PDG et il me dit d'accord d'accord et donc nous envisageons tous les deux de quitter Apple pour faire une tablette qui allait un peu plus tard s'appeler Newton donc Steve Saccoman avait fait un ordinateur un tout petit ordinateur portable le modèle 100 ou 200 je ne me souviens plus chez HP de la division de Corvalis dans l'Oregon donc il avait des credentials des lettres de crédit confirmant son savoir-faire et donc on commence à chercher de l'argent on voit Mitch Capor le fondateur de Lotus et on se rend compte que ça va être difficile de travailler avec lui en raison de sa vision assez autoritaire du monde pour parler poliment donc Steve Saccoman et moi décidons finalement de faire ça chez Apple et nous obtenons de John Sculley à l'époque la création d'une division séparée avec un bâtiment séparé un peu plus haut dans les collines dans ce qu'on appelle Bob Road à l'époque et Steve Saccoman avait son équipe et il avait un projet qui était une feuille Newton qu'on appelait Newton avec un stylet et un operating système séparé conçu exclusivement pour ça et plus moderne on pouvait commencer sur une feuille blanche plus moderne que l'OS du Mac puisqu'on n'avait pas à être compatible avec le passé et donc on commence à créer le Newton qui s'est très bien accueilli à l'intérieur d'Apple et puis je saute un peu en avant mais nous nous rendons compte qu'un des éléments importants du produit la reconnaissance de l'écriture manuelle ne serait pas au rendez-vous donc le projet quand je pars d'Apple et que j'emmène Steve avec moi pour créer B on laisse derrière derrière nous le projet Newton alors ce projet Newton a été confié à Larry Tesla qui était un vice-président de la recherche un grand innovateur en matière de de logiciels d'interface utilisateur un chercheur et le Newton est remis à une ramener à une taille plus modeste pour devenir un assistant numérique personnel un pilier et d'où le lancement du Newton et Steve ça comme un et moi ne croyant pas à la reconnaissance de l'écriture manuelle nous sommes un peu embêtés et comme on sait le Newton n'a pas marché parce que moi j'en ai acheté un ça ne marchait pas la reconnaissance de l'écriture manuelle et il a fallu que Palme ait l'idée astucieuse de créer un script artificiel avec un stylet donc il fallait écrire d'une façon spéciale son propre alphabet en quelque sorte pour son propre alphabet vous avez raison pour ça mais ça a été ça a été toute une toute une aventure et aujourd'hui la reconnaissance de l'écriture normale c'est moyen pour C'est clair et Palme pour la petite histoire dont vous avez pris la direction quelques années plus tard on a beaucoup parlé ensemble de matériel Jean-Louis mais on vous doit aussi je dirais la genèse des vrais premiers systèmes des Mac parce que vous le disiez en préambule ce n'était pas forcément le cas à la sortie du premier Macintosh et puis on va voir aussi comment Bill Gates vous a shippé toutes les bonnes idées ça mérite je crois un bon chapitre L'évolution de macOS et la guerre avec Windows on a du mal à imaginer aujourd'hui Jean-Louis Lavance qu'avait le Mac à l'époque par rapport au monde PC du moins en termes d'interface et par rapport au DOS cher à Microsoft et sous votre roulette vous avez amélioré le système du Mac qui va vraiment devenir un operating system c'est macOS on pense notamment au système 6 est-ce que vous pouvez en dire quelques mots 86 système 6 système 7 c'était c'est une progression difficile c'était une progression difficile parce que le péché originel du Mac était de ne pas avoir de vrai operating system en particulier il n'y avait pas une couche logicielle un noyau un kernel comme vous voudrez qui isolait le fonctionnement de la machine des requêtes conflictuelles du matériel il y a un disque il est prêt à donner les données que vous avez demandées donc il faut s'interrompre on appelle ça des interruptions il faut s'interrompre et lire les données que le disque présente il y a un événement au clavier il y a maintenant un événement avec ou des événements avec le réseau et le Mac dans son souci originel et très compréhensible de simplicité avait une structure logicielle par laquelle il fallait que les applications soient polies c'est à dire qu'à intervalles réguliers il fallait qu'elles rendent la main et laisser les autres personnes qui attendaient du service du processeur d'avoir la main donc il fallait faire circuler la main en quelque sorte entre les applications les périphériques etc et c'était très compliqué d'où les bombes les fameuses les fameuses bombes et c'était pour moi c'était c'est une surprise je n'avais pas compris que le Mac n'avait pas de vrai operating system de noyau de noyau gestion compliquée de la mémoire notamment oui la mémoire les interruptions enfin bon et donc il a fallu garder les applications existantes avec chaque progression de l'operating system ça a été ardu et en fin de compte pas très réussi le Mac continuait à juste d'être critiqué pour ces irrégularités de fonctionnement et conservait ce PCI original Christophe oui mais c'est ça je reconnais tellement la situation quand Jean-Louis l'a décrit parce qu'à l'époque j'étais vraiment tout jeune dans un peu plus de 10 ans je veux dire et c'est vrai que quand je programmais ces applications je me souviens de cette politesse dont parle Jean-Louis où tu devais programmer dans ton application le fait de rendre la main aux autres applications c'était vraiment dingue et puis en fait ce qu'on appelait aussi le conflit d'INI c'est-à-dire que les INI c'était vraiment tous ces petits programmes qui se lançaient au démarrage et qui pouvaient se marcher les uns sur les autres et ne pas être polis donc j'adore la tournure en fait et effectivement ça faisait cracher le Mac alors il fallait que tu retires les INI enfin bon soit j'en ferais toute une émission mais c'était juste c'était vraiment ça le système 6 c'était quand même une avancée importante notamment pour si vous vouliez adresser les pros en permettant le multifinder donc ce qui est quelque part de la possibilité de lancer du multitâche même si le terme était un peu fort mais plusieurs applications simultanément le Mac n'était pas disponible n'était pas capable auparavant absolument ça a été douloureux Andy Hertzfeld un des créateurs du Mac avait eu l'idée originale du multifinder mais il s'était un peu fâché avec les autres ingénieurs donc c'est une autre équipe qui a pris la suite du projet et a fini par offrir le multifinder et puis on a vu apparaître aussi Apple Share qui est la première fonction réseau qui était aussi indispensable pour pouvoir adresser également le Mac aux entreprises sur le système 6 vous parliez également de l'arrivée du système 7 qui est vraiment l'aboutissement à l'époque de Mac OS même s'il conservait ses péchés originaux en 1991 avec l'arrivée du premier système véritablement pas le premier mais véritablement couleur l'arrivée de QuickTime qui était vraiment une application révolutionnaire à l'époque un vrai partage de fichiers qui a eu une durée de vie malgré ses nombreux défauts encore une fois de par sa conception originale jusqu'en presque 97 donc il a duré très longtemps et on l'a dit Jean-Louis Apple avait beaucoup d'avance en termes d'interface mais c'était sans compter sur Microsoft qui a a sorti la première version de Windows dès la fin de l'année 85 c'est-à-dire un an après la sortie du Mac ça a été vraiment senti comme une trahison une déclaration de guerre de la part de Bill Gates comme l'avait déclaré en son temps Steve Jobs vous disiez vous-même que vous aviez découvert le Mac par hasard dans un couloir chez Microsoft alors qu'il était en développement Apple à l'époque accusait Microsoft d'avoir copié un certain nombre d'éléments du Mac c'est une longue histoire qui s'est réglée en je pense en 97 finalement quand pour éviter un procès de plus Bill Gates a investi charitablement 150 millions de dollars dans Apple il a acheté des actions Apple ce qui a donné Apple du cash dont l'entreprise avait beaucoup besoin et surtout d'arrêter de se chamailler avec Microsoft mais c'est c'est une histoire une histoire compliquée parce qu'il est clair pour quelqu'un comme moi que Microsoft a beaucoup fait pour Apple en créant des applications pour le Mac donc ça c'est ça c'est ça c'est une chose et puis la familiarité de Microsoft avec le Mac la familiarité d'une entrevue dans ma visite à Redmond montrait que bon ils étaient ils pouvaient regarder au microscope les entrailles de la machine et s'en inspirer Steve Jobs avait été particulièrement viril avec Bill Gates à l'époque c'était pour lui une vraie trahison il avait tout copié il avait carrément mis dehors à un moment donné de Cupertino de peur qu'il copie Christophe moi la question que je me pose Jean-Louis c'est vraiment vous avez vu débarquer cette copie ou non du système en tout cas le premier Windows qui est arrivé sur le marché est-ce que ça a été la panique chez Apple comment vous avez réagi en fait en voyant qu'effectivement il y avait toute cette partie gestion de la souris qui était sensiblement la même etc voilà c'est ça les répertoires etc est-ce que vous avez perçu le danger en tout cas à l'époque en 85 et à l'époque il devait y avoir un dîner entre John Scully et Bill Gates pour préparer cette rencontre le staff des dirigeants d'Apple réunis avait recommandé à Scully de ne pas renouveler la licence limitée dans le temps de l'utilisation d'éléments d'interface utilisateur du Mac et donc on était tous d'accord il fallait aller au combat et Bill Gates et John Scully en ont décidé autrement donc il a été décidé par-dessus de nos têtes de renouveler cette licence et petit à petit effectivement le Mac non seulement a perdu de l'avance mais le Microsoft a pris le dessus on le verra jusqu'à l'aboutissement du Windows qui va profondément bouleverser les utilisateurs de Mac puisqu'il était il va populariser l'interface de la souris et l'interface graphique dans le monde PC il s'agit bien sûr de Windows 95 au même moment nous sommes à la fin au début des années 90 et vous décidez on l'a un peu anticipé tout à l'heure quand vous parliez du Newton de quitter Apple pourquoi à ce moment-là vous avez choisi vous avez fait le choix de vous en aller le quand on n'est trop pas d'accord avec son patron il faut se séparer et donc John Scully est mon bienfaiteur il a après quelques années après mon départ il m'a dit des choses très gentilles sur ce qu'on faisait chez B c'est un peu compliqué donc mais il me dit en particulier que lors de mon départ d'Apple je lui avais recommandé de mettre fin à un projet que j'avais lancé qui était une nouvelle génération d'opérating system pour le Mac qu'on appelait Pink et je me suis rendu compte au bout d'un an et demi deux ans qu'il y avait trop de monde on ne peut pas faire ce genre de choses avec une population importante ça ne marche pas on vient d'aujourd'hui hier on célébrait la fin ou la vie d'un illustre informaticien Niklaus Wirt et Niklaus Wirt disait en particulier qu'on ne peut pas mettre de grandes organisations je paraphrase sur ce genre de projet et donc j'avais dit à Scully mets ça sur mon dos puisque tu m'as traité assez généreusement et puis moi je l'en fais il ne l'a pas fait et ça lui a coûté son job parce que le projet Pink n'a pas marché et donc se sont créés des alliances un peu pourries entre Motorola IBM et Apple un truc qu'on appelait Taligent à cette époque-là qui était des alliances stratégiques plus on met de personnes autour d'un pour discuter plus naturellement les conclusions vont être nettes et donc John Scully a été très gentil et puis plus récemment nous avons échangé un peu de courrier il a il a vu une critique de mon livre et il a il m'a écrit en disant ça a l'air intéressant alors je lui je lui ai envoyé un exemplaire autographié de 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 mon bouquin il m'a dit des choses très gentilles donc on a gardé on a gardé des rapports je le répète c'est mon bienfaiteur si lui ne m'avait pas proposé de venir diriger les ingénieurs d'Apple je ne sais pas ce que je serais devenu Laurent c'est le moment ce moment de changement donc c'est votre départ mais c'est le moment aussi où Scully il décide quand même un revirement total de stratégie ses priorités de développer coûte que coûte les parts de marché quoi ouais ouais et ça a abouti après le départ de Scully que Scully l'avait lancé mais Scully a été remplacé par Mike Spindler un homme d'une intelligence et d'une énergie extraordinaire qui malheureusement est décédé et donc c'est là qu'Apple s'est mis à faire des clones pour faire baisser les prix il fallait trouver des fabricants qui acceptaient des marges des marges moins et ça a été ça n'a pas été ça n'a pas été un bon succès c'est le début de la descente aux enfers d'Apple c'est ça oui oui et une des premières choses que Steve Jobs a faite quand il est revenu au pouvoir c'est de de mettre fin aux licences de reproduction de gens comme Motorola Power Computing et puis Jean-Louis peut-être tout à fait Jean-Louis imaginons une seconde que vous puissiez disposer d'une machine à remonter dans le temps oui alors moi aussi j'aimerais bien je sais mais bon voilà c'est virtuel mais offrons-nous ce moment de détente qu'est-ce que vous changeriez une action une prise de position dans votre dans votre dans votre histoire chez Apple je pense que on a eu en janvier début février 90 un dîner avec John Scully dans un restaurant de de avec le le vice-président des restes humains de la DRH oui non mais on l'appelait les restes humains à l'époque et 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 Scully me demande ce que je pense de lui de sa façon de diriger l'entreprise et au lieu de lui dire ce que je vois aujourd'hui à quel point il a été patient et généreux avec moi je lui ai fait une critique psychologique détaillée et pas particulièrement gentille donc si je pouvais c'est difficile enfin bon on connaît l'arbitraire de la question et je j'accepte j'accepte sinon on peut pas avancer je lui à cette époque j'aurais pu lui dire ce que ce que je pense aujourd'hui j'aurais pu lui dire la gratitude que pour l'occasion qu'il m'a donnée et pour la patience dont il a fait preuve au fil des années lorsqu'il s'agissait de désaccord où j'étais 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 assez comment dire en Amérique assez holic en tout cas je ne sais que dire je pense qu'il n'y a rien à ajouter en fait c'est vraiment des good vibes en fait comme ça en fait c'est très chouette à entendre qu'effectivement ce soit la chose que vous changeriez dans le passé la chose est faite la chose est dite bon évidemment on ne sait pas refaire le passé il a cette particularité qu'on ne peut pas le changer mais effectivement c'est chouette et pourvu que c'est good vibes aille du côté de John merci beaucoup en tout cas il le sait il le sait parfait je lui ai dit en personne et par écrit super bravo Jean-Louis on va maintenant aborder un chapitre douloureux de l'histoire d'Apple celle de la chute du Mac alors que le Mac avait plafonné Jean-Louis à près de 15% de part de marché après votre départ la chute n'a cessé de s'aggraver on peut dire est-ce que Apple n'était pas forcément une Apple transformée à l'époque qui était plus une logique financière qu'une logique de révolution technologique c'est difficile parce que Apple subséquemment s'en est sorti pour deux raisons dans la même personne dans la même personne une c'est d'avoir fait un changement technologique difficile ça a pris du temps pour changer les couches basses pour mettre pour simplifier un noyau Unix enfin next step sous le Mac et puis d'avoir aux commandes de l'entreprise quelqu'un qui avait une vision et une énergie et une capacité à influencer les gens on parlait à Cupertino on a parlé longtemps du Steve Jobs Reality Distortion Field du champ de distorsion de la réalité qui émanait de Steve Jobs et que pour convaincre et donc il a réussi à convaincre des gens de le suivre dans ses idées il a il a amené Avi Tevanyan puis Bertrand Serlet et les équipes chez Apple et puis il a il a trouvé Bob Brunner et Johnny Hive pour le design les premiers designs des produits d'Apple plastique tout ça c'est pas terrible le portable c'est à mon goût assez moche mais est arrivé l'iMac et tout a été pardonné oublié tout a été balayé voilà parce qu'il y avait un produit légitimement iconique qui montrait la beauté la simplicité du Mac et donc l'iMac s'est répandu et puis après il y a eu des itérations très belles itérations je me souviens encore avec émotion des haut-parleurs séparés du Mac avec la lampe en quelque sorte avec des articulations Armand Cardone de l'iMac tourne-sol oui l'iMac G4 c'était c'est on est d'accord absolument j'étais complètement étonné de la qualité du son qui émanait de ces deux boules de plastique alors si vous disiez que le Macintosh portable était moche je ne suis pas forcément d'accord par contre cette période-là ou de la chute du Mac les Macs sont particulièrement moches ils se mettent dans cette quête absolue de la part de marché à ressembler au standard du moment à savoir le PC c'est Christophe l'arrivée du Mac dans les grandes surfaces et les fameux performats et ce n'est pas une période très heureuse par rapport à Apple sur plein de points ce qui faisait la renommée d'Apple disparaissait parce que les machines étaient moins bien finies j'imagine oui des machines effectivement très plastiques peut-être un peu un plastique un petit peu moins haut de gamme on va dire que ce qu'on avait pu connaître dans le passé ou que ce qu'on va connaître comme matériaux dans le futur puis des machines qui arrivaient dans les grandes surfaces mais qui n'étaient pas des machines dernière génération on gardait pour les meilleures machines qu'on renommait et qui étaient dépassées techniquement pour l'image de marque c'était pas génial pour avoir un entrée de gamme finalement comme le disait Jean-Louis tout à l'heure c'était une bonne et une mauvaise chose c'était une bonne chose pour les personnes qui n'avaient pas le budget forcément pour accéder à un Mac en fait plein de puissance mais par contre effectivement la problématique à côté c'est peut-être le fait d'avoir une image de marque qui risque d'être dégradée par des produits qui ne sont peut-être pas au niveau de qualité habituellement déployé par Apple et l'image de marque d'Apple a été un petit peu rognée comme la part de marché à l'époque ce qui a conduit entre autres au départ de John Sculler vous l'avez dit en 1993 après 10 ans de règne il a été remplacé par Michael Spindler en 1984 ce qui décide vous l'avez dit de licencier le Mac alors c'était vraiment au lieu de favoriser l'explosion de la plateforme et la part de marché Apple s'est retrouvé des concurrents qui lui ont phagocyté ses propres parts de marché ça a eu un impact vous l'avez souligné assez terrible on a vraiment le sentiment à l'époque le rang qu'Apple avait perdu son mojo et d'ailleurs à l'époque toi tu avais fait le choix de ne pas du tout revenir dans l'univers Apple c'est un ordinateur beige et à l'époque carrément tu étais sous Windows parce que Windows avait rattrapé voire dépassé le Mac à l'époque bon excusez-moi je dois m'en aller parce que je ne le savais pas c'est assez du mal mais voilà non non mais c'est vrai que c'est vrai que surtout il y avait des machines les machines étaient relativement chères et marchaient enfin tu vois à performance équivalent c'est qu'il y avait des machines chères qui marchaient moins bien c'était instable et c'est ce que j'ai raconté il y a deux semaines ou la semaine dernière ou il y a trois semaines ou il y a deux semaines avec Bertrand Cerlet je lui disais merci parce que pour moi Mac OS X c'est le renouveau d'un OS qui tient la route qui est solide qui est fiable et j'ai eu des machines qui ont tourné neuf mois sans rebooter le truc inenvisageable avec un Windows il y a quand même un moment charnière sur l'ère scolaire je ne sais pas si vous en aviez entendu parler j'imagine que oui Jean-Louis à un moment donné les équipes d'Apple prennent conscience que de porter Mac OS sur une puce Intel ça aurait du sens c'est le projet Star Trek qui a rapidement été abandonné et on peut se dire qu'à ce moment-là peut-être 5, 6 ans voire même 10 ans avant la sortie de Windows 95 proposait une interface du Mac sur le PC alors ça aurait changé totalement la face d'Apple puisque ça aurait pu être un constructeur mais un éditeur logiciel et un concurrent de Microsoft mais est-ce que ça a été peut-être une erreur de Jean-Louis de mettre à mort le projet Star Trek non parce que je pense que ça aurait été la fin d'Apple parce qu'Apple n'avait pas la culture il faut quand même il faut quand même se repencher un instant sur ce que c'est qu'une culture la culture c'est comme les papilles gustatives c'est-à-dire que sans quand vous avez été élevé dans le Michigan vous avez mangé des hamburgers je vous amène à Paris chez Lip ou au restaurant des abats au Hall et la cervelle vous ne pouvez pas commander de cervelle ce n'est pas possible il y a des choses qui sont impossibles le problème de la culture c'est que ces choses-là sont invisibles se passent sous la conscience on ne sait pas qu'on n'est pas capable de manger de la cervelle de voir le monde c'est une vision du monde qui est complètement changée regardez en matière politique ou religieuse comment chacun d'entre nous peut être convaincu de détenir la vérité en raison de sa culture moi ça m'effraie de savoir qu'on peut être né quelque part et être déterminé à vie ou presque par la culture de naissance donc revenons à Apple il y avait une culture qui était incapable de faire de l'édition logicielle incapable et au même moment il y a à un moment donné que tout s'écroule entre les ventes de Mac qui s'écroulent la qualité Microsoft qui manque de plus en plus de puissance le PC qui gagne de plus en plus de parts de marché il n'est plus simplement un ordinateur pour les entreprises mais un ordinateur grand public notamment pour les jeux Apple est dans une impasse avec Copeland qui ne verra jamais le jour qui était le futur de macOS alors vous allez être un acteur par la suite parce que vous avez lancé BIC votre propre système d'exploitation mais comment expliquer aussi l'impasse technologique de Copeland problème de personne c'est facile de répondre comme ça mais il y a des artistes qui sont capables ou des écrivains qui sont capables d'écrire dans un certain style et incapables d'écrire dans un autre il faut des gens compétents et malheureusement il n'y avait pas que des gens très compétents ou heureusement parce que ça vous permet de revenir dans le jeu ainsi que Steve Jobs un petit tweet de notre ami Julien Gé on peut parler de BIOS oui on va parler de BIOS puisque finalement face à cette à ces difficultés de concevoir le futur macOS Apple va être contraint de racheter un autre OS pour devenir macOS 10 mais n'allons pas trop vite ça va tomber parce que vous avez développé votre propre système d'exploitation BIOS et après votre départ d'Apple on va essayer de comprendre pourquoi et surtout qu'Apple va s'y intéresser la renaissance du Mac BIOS puis NEXT c'est plutôt la guerre entre BIOS et NEXT à ce moment-là flashback Jean-Louis début des années 1990 après Apple vous fondez BIOS quel était le pitch en quelques mots de BIOS le pitch était de faire une machine plus simple mieux douée pour les médias et avec un vrai operating system donc c'est à la fois du hardware et du logiciel c'est pas qu'un système d'exploitation absolument les deux et donc nous avons commis une grave erreur qui est de parier sur des microprocesseurs de ATT aujourd'hui en 2024 on ne se souvient plus de ce qu'était ATT l'énorme géant technologique américain Bell Labs le prix Nobel l'invention du transistor notre avenir dépend de cette invention initiale du transistor par Weedman Shockley et donc ATT était considéré comme le top du top et donc Steve Saccombe et moi compte tenu des conversations avec le projet Newton d'Apple on avait une bonne relation avec les gens de ATT microelectronics des processeurs et donc Steve nous conçoit une merveilleuse petite machine avec deux processeurs Hobbit des processeurs RISC très simples pas chers de ATT et puis trois microprocesseurs microprocesseurs 3DSP c'est-à-dire des microprocesseurs spécialisés dans le traitement d'échantillons numériques donc un microprocesseur pour les connexions comme le téléphone le modem etc un pour la vidéo et un pour le son et donc très rapidement il bâtit un prototype on fait des démonstrations à quelques amis investisseurs et j'en ai vu avec les larmes aux yeux en face de ce que en quelques mois Steve Saccoman avait réussi à faire avec aussi peu d'argent et de matériel pour le logiciel nous avions recruté des anciens d'Apple dont Eric Griguald Benoît Schillings Cyril Murillon donc des têtes et donc une toute petite équipe ce qui fait que les réunions étaient simples et donc on a très rapidement quelque chose vraiment attrayant exceptionnel malheureusement j'avais fait un pari sur ATT et ATT a finalement décidé que leur avenir n'était pas dans la construction de microprocesseurs et donc a abandonné les microprocesseurs Hobbit et les DSP les processeurs spécialisés pour traiter des échantillons et donc nous avions un produit mort-né et c'est à ce moment-là justement que vous décidez plutôt d'investir dans le système d'exploitation un peu vous êtes arrivé à la même histoire différemment avec Steve Jobs en parallèle qui avait lancé Next qui voulait aussi révolutionner plutôt le marché des stations de travail et puis ça n'a pas eu un grand succès Bertrand Serlet nous en parlait il y a 15 jours parce qu'il faisait partie de Next à l'époque et il s'était reconcentré sur Next Step sur le système d'exploitation là vous essayez par contre cette fois-ci de vous concentrer sur l'OS avec BOS cette fois-ci alors pour des raisons psychologiquement réservées à un psychanalyste c'est de ne pas abandonner et donc je dis à Steve ça comme un écoute je comprends ta déception mais c'est un peu comme si toi auteur d'un roman ton manuscrit avait été détruit volé brûlé mais c'est en toi donc tu peux te rasseoir à ta table de travail et recréer à partir de ce qu'il y a en toi psychologiquement c'était pas c'était pas facile donc Steve nous a quittés pour quelques années il est revenu à la fin de B et donc un autre ingénieur Joe Palmer a décidé de faire une machine biprocesseur sur avec un power PC et nous avons porté ce que nous avions de logiciel des BOS sur une machine biprocesseur à base de power PC le même processeur que le Mac à l'époque c'est un point important pour la suite c'était un G3 du coup exactement et donc et donc donc on progresse c'est pénible j'ai du mal à lever de l'argent etc ça c'est une partie d'autres erreurs que j'ai faites j'ai choisi aussi des investisseurs qui étaient incapables de durer parce que quand on investit dans une entreprise il faut savoir que quel que soit ce que l'entrepreneur vous raconte il y aura besoin de plus d'argent plus d'argent et donc je ne savais pas ça et voilà et ça nous a causé de sérieux problèmes mais en 95 nous sommes invités à une conférence professionnelle qui s'appelait Agenda à l'époque et nous faisons une démonstration du Bbox qui était le hardware et le software et les gens étaient stupéfaits et nous avons eu une ovation debout à la fin des démonstrations parce que c'était impensable de faire sur un PC ordinaire ce que le Bbox faisait et donc ça a attiré ça nous a permis de lever de l'argent et de continuer de continuer d'exister et ça va attirer Jean-Louis les convoitises d'Apple qui est contraint de jeter à la poubelle son projet de vieux Mac OS enfin de vieux de nouvelle génération de Mac OS fait le choix de se porter à cœur d'une nouvelle génération d'OS en quoi il était différent BOS on parlera du projet de rachat de BOS par Apple et qui aurait permis de vous faire revenir au sein de Cupertino en quoi il était différent en termes de philosophie BOS par rapport aux autres systèmes d'exploitation de l'époque concrètement au-delà de l'interface graphique et les qualités de son interface moins de péché originel au lieu d'être à un rafistolage des couches de rafistolage au fil des ans on a fait un truc sur une poille de papier blanche un petit peu alors évidemment je renverse le sens du calendrier de l'histoire un petit peu comme Tesla a fait pour la voiture le problème des concurrents de Tesla c'est qu'il rafistole des voitures classiques alors que Elon Musk a fait a pris une feuille de papier blanc a tout fait donc bon toujours est-il que nous nous avions un système qui marchait bien qui était rapide propre attrayant et donc nous nous sommes trouvés engagés dans des conversations avec Apple pour que Apple achète l'operating système de B pour redonner une nouvelle existence au Mac n'allons pas trop vite Jean-Louis justement j'ai une question par rapport à ça Jean-Louis en fait qui a pris contact avec vous et comment ça s'est passé dans quel contexte en fait parce que Apple a dû vous approcher à un moment donné j'imagine oui mais en même temps ce qui s'était passé nous avions approché Apple puisque nous avions un processeur de la même catégorie de par PC qu'Apple et donc il nous est venu l'idée je me souviens c'est un un des ingénieurs d'origine suisse Bob Herold je lui ai dit mais on pourrait pas porter BOS sur un Mac il me dit attends je vais voir et quelques jours après il me dit c'est faisable et en quelques jours on avait une version de BOS qui marchait sur un Mac et qui avait des différences de performance choquantes entre les deux machines et donc comme nous avions approché les gens d'Apple pour avoir accès aux informations de contact du matériel et du logiciel donc les gens puis de toute façon j'étais pas complètement inconnu des gens d'Apple il y avait des anciens d'Apple qui travaillaient chez B donc c'est un petit milieu quand même et donc l'idée est venue sur la table d'utiliser BOS comme le futur enfin avoir les bases du futur de Mac OS c'est incroyable en fait que Apple vous ait permis à l'époque et permis à vos ingénieurs d'aller mettre les mains dans le matériel existant et de donner une certaine documentation du matériel existant pour pouvoir porter votre operating system j'en reviens pas en fait et vous étiez oui quand il est arrivé aux affaires il a interdit toute communication entre les gens d'Apple et les gens de B je comprends et concrètement vous avez pris conscience que c'était pour vous une formidable opportunité d'être acheté par Apple et de revenir au sein d'Apple c'était vraiment votre souhait à l'époque et vous aviez des ambitions à l'époque de revenir chez Apple non non parce que j'avais été très heureux comme comme entrepreneur les réunions chez B étaient faciles d'abord il n'y avait pas de siège on allait dans une salle où il n'y avait pas de siège donc on avait une réunion debout donc ça allait ça allait assez vite et donc c'était et puis j'ai j'ai découvert que j'ai un tempérament de chef de bande pas de pas de gestionnaire de grandes organisations donc je connais voilà je connais donc l'idée pour moi de revenir dans une entreprise qui était quand même assez grande assez bourgeoise compliquée politique j'avais déjà goûté quand j'étais plus petite au côté politique où je m'étais montré extrêmement maladroit il faut le dire et donc je n'avais aucune envie de me retrouver j'ai appelé d'autant plus que certains des dirigeants que j'ai rencontrés dans le cadre des négociations oui pour laisser un petit peu d'un texte d'accord vous étiez au courant qu'Apple envisageait également de racheter Next ou vous pensiez qu'il n'y avait que vous en lice au début nous pensions qu'il n'y avait que nous en lice après nous avons su qu'il y avait Next également et donc quand Guy Lamiglio qui a quand même sauvé Apple de la faillite c'était un très bonhomme de la finance très très fort il avait amené avec lui un directeur financier que j'ai rencontré ensuite dans un conseil d'administration d'une autre entreprise donc il a fait le ménage et Guy Lamiglio a vu l'avantage de récupérer le cofondateur charismatique parce que Jobs a toujours eu un charisme considérable et donc il a vu l'avantage et puis la proposition de Next était finalement techniquement aussi crédible que celle de Bill il s'agissait de prendre les couches basses d'un operating system et les glisser sous le macOS que ce soit BOS ou Next Step ce que nous a glissé ce que nous a glissé Bertrand Serlet il y a trois semaines c'est que c'est deux choses qui ont été quand même passionnantes la première c'est que la Next avait complètement laissé tomber l'OS c'est-à-dire qu'ils se focalisaient sur WebObject et tout ça et qu'ils avaient c'était presque un byproduct aucune ambition là-dessus donc ils ont un peu mis un coup d'époussiérage pour aller le présenter Steve Jobs a sorti Next Step du placard l'a époussé et puis il a fait une très belle démo comme il a toujours fait non mais c'est c'est la vie et puis on a vu les résultats ce qu'il nous a dit aussi c'est qu'ils n'avaient pas gardé grand chose finalement de Next Step finalement au final quand ils ont commencé à envisager ils sont repartis de presque de presque zéro quoi ce qu'ils ont gardé au final Jean-Louis c'est les hommes et on le soulignait avec Bertrand l'autre jour c'est que c'est pas Apple qui a racheté Next c'est Next qui a racheté Apple au sens que les hommes ont pris le pouvoir à commencer par Steve le meilleur atout de Next Step c'était Steve Jobs Steve Avita Bagnon Bertrand Serlet Scott Forstall le malheureux Scott c'est qui s'est fait virer ultérieurement parce qu'il avait un caractère j'ai discuté le coup au bistrot avec lui en comparant nos parcours et nos sorties un peu mouvementées des entreprises mais les Scott Forstall qui étaient un caractère difficile mais c'est grâce à lui que iOS existe c'est lui qui a convaincu Steve de mettre une version de macOS dans l'iPhone tout à fait je suis désolé j'ai vraiment une question parce que ça me brûle les lèvres Jean-Louis vous parlez de Scott Forstall pour moi ça a toujours été ce qui est advenu de Scott Forstall quand il est sorti de chez Apple et le pourquoi il est sorti de chez Apple ça a toujours été un énorme mystère pour moi Baby Steve on l'appelait parce que c'est quelqu'un avec un potentiel énorme qui n'a pas eu le temps de l'exprimer chez Apple et aujourd'hui je ne peux imaginer qu'une raison politique en fait de l'avoir sorti caractériel c'était Baby Steve au sens propre du terme Steve avec son emprise sur pas mal de gens autour de lui réussissait à organiser des réunions avec Scott Forstall et d'autres mais Scott Forstall était invivable mais en même temps génial mais invivable et c'est triste mais que voulez-vous c'est comme ça alors je ne sais pas ce qu'il fait comment il fait de la position théâtrale on compte sur vous Jean-Louis pour lui glisser l'idée de venir faire un reflème à quatre séjours oui juste Tony Fadel dit qu'il a tenté de convaincre Steve Jobs de rencontrer le fondateur d'Android avant son rachat par Google et Steve Jobs a réfléchi il lui a répondu fuck off on va le faire nous-mêmes et puis quelques semaines après Tony Fadel est revenu à la charge avec son contact d'Android qu'il ne lui répondait plus et quelques jours après il a appris que Google avait racheté Android donc c'est marrant on parlait de politique tout à l'heure imaginez ce qui se serait passé si Steve Ballmer avait été un tout petit peu plus intelligent ah non je passe non non mais il était très intelligent mais il y avait des zones où ça ne fonctionnait pas par exemple les zones d'ombre donc Windows Phone alors on connaît les allers-retours d'acheter Nokia de revendre de fermer une catastrophe Windows Phone mais ils avaient Windows Phone Android sort ou Android avant même que Google l'ait racheté Ballmer aurait pu dire j'ai compris Windows Phone est gratuit libre etc etc et on va gagner de l'argent avec les applications et bien le monde serait différent tout à fait le monde complètement différent s'il avait compris que essayer de vendre des licences de Windows Phone comme il avait fait fortune en vendant des licences de Windows au patron des sociétés de PC c'était le modèle ancien mais qui n'était pas appliqué d'autant plus qu'en plus de ça il coupait l'herbe sous le pied à la concurrence en même temps exactement Windows Phone serait aujourd'hui un acteur majeur de la téléphonie mobile qui est devenu BOS pardon qu'est devenu BOS alors c'est un peu compliqué parce que il y a une vérité officielle c'est à dire que des ingénieurs ont recré BOS ex-Niquilo avec avec un nom différent mais qui n'ont rien copié c'est ce qu'on m'a dit c'est ce qu'on m'a dit maintenant est-ce que je le crois je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas m'attarder à ce genre de 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 dispute après après la bataille je pense que il y a il y a pas mal d'ingénieurs qui aiment bien ce que BOS est devenu bon très bien mais il faut peut-être avancer un petit peu allez on va s'intéresser à l'ère moderne du Mac pour conclure cette émission et on va s'intéresser notamment à Steve Ballmer à Steve Jobs bien sûr et c'est donc Steve Jobs qui remporte la coupe et revient donc au sein d'Apple par le rachat de Next il était au départ un simple conseiller de Guy Lamiglio vous l'avez souligné le CEO d'Apple de l'époque mais assez rapidement il a pris le pouvoir est-ce que ça vous a surpris non 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 parce que je je savais par d'autres canaux d'information que Steve ne supportait pas Guy Lamiglio et d'une part et que Steve avait pour lui le soutien de toute la communauté des ingénieurs enfin des anciens des anciens d'Apple et qu'il voyait en Steve amenant une équipe petite mais très compétente pour un pour un OS de base donc Guy Lamiglio ne pouvait pas rester au pouvoir par rapport aux années que vous avez vécues à ses côtés de Steve Jobs et par rapport à l'évolution qu'il a eue est-ce que lorsqu'il est revenu aux commandes provisoires d'Apple parce qu'il était que CEO intérimaire est-ce que vous croyez à sa sincérité quand il disait qu'il ne voulait pas s'investir outre mesure au sein d'Apple et au-delà est-ce que vous croyez à son plan est-ce que il faut se rappeler qu'Apple à ce moment-là lorsqu'il prend les commandes Steve Jobs Apple est au bord de la faillite Michael Dell le fondateur de la marque éponyme avait déclaré qu'il fallait rembourser les actionnaires et fermer la boutique Oui on ne va pas commenter les propos de Michael Dell il se dérouille très bien sans mes commentaires je dirais que je n'ai jamais cru au I devant CEO intérim CEO ça je n'ai jamais quand on connaît ou connaissait l'envie le désir qui habitait Steve Jobs c'est clair il avait une vraie revanche à prendre probablement je ne sais pas je ne sais pas j'ai parlé avec son biographe Walter Isaacson oui bon ce n'est pas une bonne bio il fait ça en série le brave Isaacson de Leonardo de Vinci à Elon Musk en passant par Steve Jobs ça fait beaucoup de biographie et donc on peut questionner la profondeur de l'investigation du biographe maintenant j'ai toujours pensé que Steve Jobs revenait qu'il allait diriger ce qu'il a fait vraiment littéralement jusqu'au bout et que je suis très triste qu'il ait refusé de se faire soigner correctement quel souvenir vous garderez de Steve ou quel dernier moment avec lui vous garderez de Steve Jobs j'ai eu des conversations téléphoniques avec lui après qu'il soit revenu de de quelqu'un qui qui était habité par le le désir de de faire réussir à Paul ça m'a ça m'a frappé et effectivement qu'un homme si brillant et si visionnaire au moment où il tombe malade entre guillemets et ça on l'a découvert en lisant sa biographie refuse de se faire soigner à temps près d'un an avec un cancer du porc c'est juste hallucinant oui mais je pense que c'est sans doute plus complexe c'est aussi c'est aussi l'admiration Jean-Louis que vous portez à Steve et qu'on lui porte tous aussi c'est sans doute un peu le revers de la médaille aussi en fait cet aspect de je veux avancer je néglige ma santé le champ de distorsion de la réalité le champ de distorsion de la réalité etc donc c'était sans doute malheureusement un prix à payer en fait qui est effectivement beaucoup trop lourd et très lourd pour l'humanité mais pour sa famille en premier évidemment et ses amis mais sans doute Jean-Louis que c'était inhérent à sa personnalité en fait cette prise de décision oui tout à fait allez à séparer du passé pour conclure sur cette émission on se projette sur le futur avec vous Jean-Louis demain le Mac une question sur Twitter quels aspects de l'héritage du Mac depuis ses débuts vous semblent les plus marquants ou les plus inspirants pour l'avenir des produits et de la philosophie d'Apple Jean-Louis c'est une bonne question mais un peu peut-être un petit peu large je pense que le goût de la simplicité du soin des détails c'est ce qui c'est ce qui reste aujourd'hui moi je suis devenu une époque un spécialiste de Windows je connaissais très bien Regedit j'ai aidé mes collègues chez Alégis à dépanner leur machine leur machine Windows et puis je suis revenu au Mac quand le Mac est revenu sur un processeur Intel et donc c'était terminé puisque je pouvais voir une machine qui faisait fonctionner les deux systèmes mais le souci du détail c'est ce qui le soin a un certain goût esthétique enfin l'esthétique c'est beau c'est un plan mais un désir de faire du beau c'est ce qui m'a toujours et ce que je trouve toujours toujours agréable maintenant il faudrait parler de Johnny Shrougi de ce qu'il a fait pour Apple et de ce qui place maintenant le Mac très au-dessus de sa concurrence alors quid concrètement du Mac dans 10 ans on pouvait craindre que l'ordinateur personnel avec l'explosion et les nouvelles générations d'utilisateurs qui sont très familiarisés aux interfaces tactiles l'ordinateur décline même Steve Jobs l'avait un peu annoncé en visionnaire au moment de l'arrivée de l'iPad on s'aperçoit que le Mac résiste et il se vend beaucoup mieux que les iPads aujourd'hui vous parliez d'un système un petit peu brouillon avec l'iPad comment vous voyez le Mac dans 10 ans est-ce qu'il y aura encore des ordinateurs personnels dans 10 ans alors ça je ne sais pas je suis curieux de ce qui va se passer avec Vision Pro et ses concurrents c'est-à-dire les nouvelles façons d'interagir avec l'information avec les tâches qu'on veut accomplir l'information qu'on reçoit je pense que le Vision Pro ça va demander beaucoup de temps pour arriver à quelque chose parce qu'au début c'est quand même c'est un peu comme le premier Mac portable il ne pèse pas 7 kilos mais il pèse son poids quand même c'est vrai il est encore perfectible on est d'accord je suis optimiste mais le Mac je pense qu'il y a des utilisateurs qui seront toujours fidèles à une interaction écran touchpad et clavier mais je pense aussi qu'il y aura d'autres modes d'autres modes d'interaction qui vont arriver je pense qu'on va un jour arriver à une vraie interaction par la parole mais il faudra que les machines soient beaucoup plus intelligentes pour deviner ce que je veux dire tout à fait à propos d'intelligence une réaction sur X de Rémi Wehring bonjour comparaison n'est pas raison Apple est en meilleure forme financière que lors de l'époque squelette mais qu'auriez-vous fait pour contrer aujourd'hui la montée en puissance d'OpenAI si vous étiez j'imagine à la tête d'Apple deux mois après la sortie de Tchadeputy on sait qu'Apple pour l'instant est très relativement discret autour de l'intelligence artificielle je pense qu'ils aient je pense qu'ils ont raison d'être discrets je pense que puisqu'on parlait du camarade Forstel je pense qu'Apple avait eu la bonne idée avec Syrie et puis que ça n'a pas progressé comme comme il fallait mais je pense qu'il faut pas je ne tirerai pas de conclusion en ce qui concerne la présence de l'intelligence artificielle disons à la fois passive pour comprendre et générative pour créer dans le futur je sais ça c'est clair je vais donc déjeuner avec des ingénieurs qui ne me dit jamais rien parce qu'il est très fidèle non mais c'est drôle il m'a dit jamais rien tout ce que je sais c'est qu'il travaille dans l'infrastructure alors mais il me dit qu'il voit des collègues au bureau quand il y est au bureau qui travaillent toute la journée avec leur vision pro la météorisation de l'ordinateur spatial c'est pas juste un terme marketing c'est vraiment une réalité aujourd'hui pour les premiers utilisateurs d'Apple et effectivement et on voit la patte d'un Tim Cook il se laisse du temps pour que le produit monte en maturation on l'a vu notamment avec l'Apple Watch et c'est vrai qu'Apple est attendu au tournant autour de l'IA générative j'espère qu'on a vu quelques éléments avec l'arrivée de Ferret qui a été présenté il y a quelques semaines qui est un modèle de langue LLM mis au point par Apple avec l'Université de Columbia on verra lors de la WWDC quelle sera la matérialisation concrète et les avantages qu'on pourra en tirer du moins pour les développeurs une tout dernière question Jean-Louis une question de Jean-Marc Ouvray qui n'a pas forcément de questions pour vous non pas de questions juste j'espère que vous allez bien et continuerez longtemps à nous partager vos points de vue sur Apple et la tech allez si une petite question franchement entre nous avec du recul une Apple Car en Apple Store un jour ou pas Jean-Louis non désolé catégorique non c'est un business avec des marges épouvantables les marges des constructeurs américains c'est environ 8% bon il y a il y a il y a il y a l'autre Carlos je parle de à part Carlos Ghosn Carlos Tavares l'autre Carlos qui est un vrai homme d'automobile qui réussit avec Stellantis à faire des marges des marges un peu meilleures mais pour faire une voiture vraiment intéressante il faut de l'intelligence artificielle générale c'est à dire qu'au lieu de se reposer sur une carte qui va être mise à jour qui va vous être communiquée etc et puis des éléments sur les embouteillages il faudra une machine suffisamment puissante dans la voiture pour avoir de l'intelligence générale c'est à dire que la voiture le logiciel saura quoi faire quelles que soient les circonstances quand on pose le problème de la voiture comme ça je ne vois pas pourquoi Apple d'abord je ne crois pas Apple capable de faire ça d'une part et je ne vois pas Apple se précipiter dans un marché avec des marges aussi pourries voilà quel mérite d'éclair merci infiniment Jean-Louis pour ces deux belles émissions et ce long moment que vous nous avez accordé pour les 40 ans du MAC et ce 40e anniversaire c'est pour nous une belle célébration merci infiniment d'avoir accepté notre invitation Jean-Louis à bientôt et portez-vous bien on se retrouve j'espère très vite du côté de Palo Alto pour une émission avec d'autres grands acteurs qui ont fait l'histoire du MAC pourquoi pas effectivement envisager quelque chose avec Scott Forstel en garde l'idée dans le coin d'une tête Laurent Christophe j'espère que vous avez pris autant plaisir que moi c'est du petit lait c'est toujours du petit lait d'écouter Jean-Louis c'est ça et Jean-Louis en fait c'est quelque chose auquel j'étais en train de penser je pense que beaucoup de gens parlent d'argent beaucoup de gens parlent de plein de ressources différentes mais le temps est quelque chose d'extrêmement important en fait on essaie d'en faire quelque chose de significatif le plus possible et là d'avoir passé ce temps-là avec vous c'est un énorme c'est très très inspirant très significatif en fait merci beaucoup d'avoir consacré du temps en fait à l'émission je vous remercie mille fois en fait parce que moi c'est un cadeau énorme merci beaucoup merci à vous c'est un plaisir vous l'avez bien vous avez bien senti à ma façon de réagir que j'étais très content de converser avec vous merci beaucoup merci encore une fois Jean-Louis à très bientôt c'est la fin de ce 503ème épisode de Renfait le Mac merci de l'avoir suivi merci encore pour votre fidélité je vous invite je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis n'oubliez pas pour le premier temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer si également sur le petit pouce c'est important merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine salut merci merci